Bonjour à tous, Municipal 2020, nous restons à Bastère. C'est la candidate Sonia Petro qui est notre invitée. Pourquoi abrique-t-elle les suffrages des électeurs du chef lieu et surtout pour quels projets ? Réponse tout de suite dans ce nouveau numéro de Question sans détour, spéciale Municipal 2020 sur ETV. Bonjour Sonia Petro. Bonjour Thierry Fandere. Et puis permettez-moi quand même de saluer les Guadeloupéens et surtout mes concitroyants Bastériens. Élu sur la liste de la majorité Michaud Chevry en 2014, c'est bien ça ? Oui. Je ne me suis pas trompé. En 2008 aussi. Ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Non, pas du tout. C'est bien vous. C'est bien moi. Je ne suis pas atteinte d'Alzheimer précoce ni de cécité. Élu en 2008 et en 2014. Et vous voici donc aujourd'hui candidate de l'opposition à Bastère. Tout à fait. Vous demandez pourquoi ? Ben oui. Ben quand on s'engage en politique... Que s'est-il donc passé ? Tant de déceptions ? On ne pourrait pas parler de déceptions. On pourrait parler de profonds désaccords. À partir de 2014 et à partir du moment où la ville a été léguée en héritage aux maires candidates sortantes. C'est là que des désaccords profonds se sont fait sentir tout d'abord au moment de l'élection régionale. Quand elle a décidé de suivre la liste conduite par Richalus en nous promettant qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que tout ce qui n'avait pas été fait selon elle par les deux mandatures précédentes régionales allait être fait. Ben on voit le bilan actuellement, on pourra en reparler. Et sur des désaccords profonds sur la conduite des affaires de la ville, sur le fait que quand on est élu, mais c'est vrai que ça n'a pas été son cas, quand on est élu démocratiquement par le peuple, on travaille en équipe. Ça vous ne l'avez pas dit Gégoire. Vous ne l'avez pas dit Gégoire. Ben c'est pas une question de digestion, c'est une question que ce n'est pas démocratique. Je suis extrêmement attachée aux valeurs démocratiques. Et c'est pour ça qu'en 2020, l'élection qui a été en quelque sorte spoliée, on va l'avoir. On saura exactement, on a les vraies têtes de liste. Donc les bastériens ne vont pas voter pour Sonia Petrou et se réveiller quelques jours après avec quelqu'un d'autre de sa liste. Voilà, on aura une vraie élection, on aura de vrais choix, de vraies personnalités, de vraies ambitions et projets pour Bastère. Oui, les municipales c'est un scrutin de liste. Bien sûr, bien sûr. Mais avec une tête de liste, il ne vous a pas échappé qu'il faut toujours une tête. La personne qui donne la vision, qui donne le cap. Ça n'a pas été le cas en 2014, on ne va pas refaire l'histoire, mais on la connaît tous. Donc, vous savez, moi je viens d'une famille où on ne m'a rien donné. C'est une famille modeste. On avait des valeurs, j'ai été élevée avec des valeurs de respect, de travail, de dignité. Moi, je ne suis pas une héritière, je me suis battue pour tout. Il n'y a pas de jambes à moi, j'ai tout cuite. Donc, j'estime qu'il faut mériter ce que l'on a. Et c'est dans ce sens que je vais à cette élection. Moi, je ne demande pas de faveur. Je demande aux Bastériens de faire des choix. Des choix précis de personnes, de comportements, d'images, de projets, de visions. Ce sont les oreilles de Marie-Luce Panchard qui doivent siffler, là ? Les oreilles qui siffleront seront celles qui seront attentives à ce type de propos. C'est un engagement plus en phase avec vos convictions, celui que vous prenez, là ? C'est un engagement personnel. C'est un contrat que je passe avec la population. Je suis née dans cette ville, je l'ai dans le cœur. Et j'aime à dire que l'amour, ça ne se décrète pas. Il y a des gens que j'ai vus, ils leur font un papier, ils le lisent pour dire j'aime Bastère. Moi, je ne le dis pas, je le vis, je l'ai dans les tripes. J'ai décidé après mes études de retourner là. Je travaille là, j'habite là, j'élève ma fille là et je consomme à Bastère. Parce qu'il y a des gens dans leur programme qui disent qu'il faut consommer à Bastère. Mais ils ne consomment pas à Bastère. On prend le cas de la candidate sortante. Elle habite Saint-François. Mais comment penser un seul instant que vous pouvez dire que vous aimez une ville, que vous avez envie que cette ville se développe et que vous n'y venez que deux jours par semaine. Je ne lui fais pas de procès, c'est la réalité. Un peu quand même. Non, mais c'est juste une réalité. Le mardi, moi je ne veux pas être le maire du mardi et du jeudi. Je veux être le maire de toute la semaine pour les Bastériens. Il vous est reproché par certains de vos adversaires d'être un peu aristocrate. Mais ça dépend de ce qu'on met. Vous ne jouez pas dans les bars, vous ne jouez pas au domino. Eh bien non. Et je l'assume. Je n'assume pas le terme aristocrate. J'assume le terme entière et vrai. Je ne fais pas des choses parce qu'il y a des élections. Il y a des gens qui découvrent le bas du bourg. Il y a des gens qui commencent à aller chez Arca et passent leur journée, leur soirée là. Je ne vais dans des veillées que si je connais la personne ou un membre de sa famille. On ne me voit pas d'habitude dans les bars du bas du bourg. Mais pourquoi j'irais ? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de la considération et du respect pour les concitoyens du bas du bourg. Moi, j'estime qu'on doit rester ce qu'on en est. Je fais ce que j'ai l'habitude de faire. Les Bastériens me voient tous les jours. Ils me rencontrent partout. Et je crois que c'est ça le plus important. Faut-il encore parler, Sonia Petro, de droite à Bastère ? Je m'adresse là à la présidente de la Fédération départementale des Républicains. Vous savez, la droite, ce n'est pas juste un parti. La droite, c'est d'abord des convictions. Et en Guadeloupe et à Bastère, il y a des personnes de droite qui sont animées de convictions de travail, qui sont animées de convictions de droiture. C'est d'abord ça, la droite. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette. On n'a pas besoin d'avoir une carte. Mais, moi, je n'ai jamais cédé aux sirènes. On peut me faire tous les procès. Je suis restée constante, même quand le navire tanguait, après les présidentielles. Tous ceux qui rêvaient déjà de macarons ministériels, ils se sont partis. Tout le monde est devenu macroniste. Moi, je suis restée ce que je suis, une femme de droite. Je l'assume. Moi, je ne suis pas la République en marche. Et moi, j'aimerais bien que ceux qui étaient tous les soutiens de Macron, dont la candidate sortante, qu'ils nous disent un peu comment ils voient l'avenir, comment ils voient la Guadeloupe et Bastère, et est-ce qu'ils soutiennent la fameuse réforme des retraites qui est en train de mettre à mal nos grands-papas et nos grands-mamans. La droite, à Bastère, existe toujours ? La droite existe partout en Guadeloupe. Alors, nous n'avons pas, nous ne présidons ni la région, ni le département, mais le plus important pour un parti, ce sont les sympathisants, ce sont les adhérents. Et croyez-moi, la droite redeviendra ce qu'elle était, mais une droite avec une colonne vertébrale, et non pas une droite qui tangue en fonction des sirènes. Alors, vous dites vouloir réhabiliter l'image de la ville. Elle était cornée à ce point. Elle était cornée, elle est dégradée. Moi, j'ai mal quand j'ouvre la radio, et qu'à la télé, ou même dans des journaux, même au niveau national, que chaque fois que l'on parle de Bastère, c'est pour des mises en examen, des visites au SRPJ. Vous ne vous rendez pas compte, il y a même un juge, Serge Tourner, qui est venu en Guadeloupe interroger des personnalités bastériennes. Chaque fois que l'on parle de nous, c'est pour parler des dérives. Quand on parle de nous, c'est pour parler de tout ce qui n'est pas fait. Moi, j'ai envie que Bastère redevienne Bastère. Bastère est sûrement un endroit qui est calme, mais c'est un endroit où les gens ont du respect, de la dignité. Moi, je veux redorer l'image de ma ville. Ce nouveau projet que vous proposez aux Bastériens, il s'appuie sur l'ordre public et l'attractivité, c'est-à-dire ? Sur l'ordre public, la sécurité publique, l'attractivité, la préservation de notre jeunesse, le soutien à nos communes et notre petite enfance. Vous savez, on est parti d'un constat où on a vu le mal qui a été fait à Bastère depuis une vingtaine d'années. Bastère souffre de ce mal profond. On veut réparer ce mal. Et on a des clés, on a des clés pour le réparer. L'une des clés, c'est Bastère propre. C'est l'une des premières prérogatives de maire. Il est inadmissible que la ville soit dans un tel état de saleté. Je ne mens pas. Promenez-vous à la rue Lerminier, par exemple, devant le McDonald's. Il y a de l'eau qui croupit. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que la ville soit propre. Il faut qu'elle soit sûre. C'est l'une des prérogatives du maire. Donc, on doit se rapprocher. On veut faire un rapprochement police nationale, police municipale. Et on veut continuer. On va solliciter le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Outre-mer et tous ceux qui sont en charge de la sécurité pour que la zone Bastère ait les moyens d'avoir de la sécurité. Une ville comme Bastère doit être une ville où il fait bon vivre, où les liens intergénérationnels se renouent. Ça doit être une ville accessible. Une femme digne de ce nom ne peut pas marcher à Bastère avec des talons. Ce n'est pas possible. Vous vous cassez la jambe. Il y a des trous partout. Ce n'est pas possible. Combien de genoux... Maintenant, à Bastère, je suis encompensée. Moi qui aime être tant les talons. Imaginez-vous. Le jour du lundi soir, lors du défilé, ma fille a failli se casser la jambe dans un trou. Ce n'est pas de l'exagération. Nous le vivons tous les jours. Nous avons envie d'une ville propre, d'une ville sécure. Une ville où les familles peuvent pousser une poussette sur un trottoir. Nous avons une ville attractive. C'est ce que nous voulons avoir. Et dans ce sens, nous allons créer un conseil du développement économique, où 20 personnalités seront associées. Des commerçants, des chefs d'entreprise, des artisans, des salariés. On va leur donner les moyens. Un bureau, un secrétariat. Et eux, ce serait une instance consultative. Eux nous diront comment ils voient la ville économiquement. On a nos projets, mais on ne peut rien faire sans le monde économique. On doit renouer les liens. Des décisions ont été prises sans concertation. Le stationnement doit être libéré. Il faut que les gens reviennent à Bastère. Il faut que cette ville, qui est un bastion culturel, le redevienne. Comment imaginer que le théâtre de la Verdure, où pendant 20 ans, tous les vendredis, les gens sortaient de partout pour voir Vendredi Pichon. C'est devenu un parking. Ça vous dit tout de la municipalité en place. Aucune vision culturelle. Aucune vision sportive. Les clubs sportifs de la ville sont obligés d'aller quémander un peu de lumière au stade de Baïf. Nous avons un projet pour le stade de Félix-et-Boué. Parce qu'on pense à notre jeunesse, au sport de glisse. En Guadeloupe, il n'y a aucun skatepark. On va en faire un là. Unique en Guadeloupe, unique dans la Caraïbe. Ça va ramener de l'attractif. Et comment vous restaurez les finances communales ? Le maire sortant revendique une amélioration de la situation. On fait ce qu'on veut avec des chiffres. Moi, je n'ai aucun cours de finances à recevoir de personne. Pendant des années, j'ai été adjoint aux finances. Et j'ai activement participé au redressement de la ville de 2008 à 2014. Et en novembre 2013, nous avons eu les félicitations de la commission COCARB parce que d'un déficit de 6 millions, nous étions passé un excédent de 2 millions. Alors, on veut me faire dire un certain nombre de choses par rapport aux comptes administratifs que l'on n'a pas. Moi, j'aimerais bien l'avoir en face. Et puis, nous, nous allons faire... On n'a pas besoin d'aller payer pour un audit. On va travailler avec la trésorerie générale. Et puis, on fera la chasse au gaspillage. On ne va pas remplacer les départs à la retraite. Et on va voir ce que l'on peut faire. Le maire va prendre l'engagement de baisser ses indemnités, ainsi que celle des adjoints, de 5%. De façon symbolique. Ce n'est pas beaucoup, hein ? Non, mais dans aucun autre programme, il n'y a de baisse d'indemnité. Alors, vous savez, il faut démarrer et il faut aller petit à petit. Moi, je crois que faire, pardon, de la démagogie et faire croire aux gens qu'on fera alors qu'on ne fera pas, ce qu'on va dire, on va le faire. Si je vous dis communauté d'agglos, Sud-Baster, ça vous inspire révolte, dégoût, indignation ? Un mélange de tout, mais en même temps, il faut qu'on garde l'espoir. La communauté d'agglomération Sud-Baster, c'est celle qui comprend le plus de communes, 11. C'est celle qui a, dès le départ, pris un maximum de compétences. Mais c'est celle aussi qui, par manque de vision, manque de prévoyance, sûrement de certains, n'a pas fait les bons choix. Et on a actuellement un déficit important, mais je pense qu'avec le changement qui arrive dans toutes les communes, nous allons avoir de nouvelles personnes au conseil communautaire, des personnes qui sont engagées, qui ont envie que le Sud-Baster redémarre. Et moi, j'ai froid dans cette communauté. On va repartir. Mais on ne va pas repartir en augmentant de 200% l'eau. On ne peut pas augmenter l'eau alors qu'elle n'est pas de qualité. Tous les Bastériens, toutes les personnes dans le Sud-Baster, moi aussi, je transporte mes packs d'eau. Donc, je ne supporterai pas qu'on augmente de l'eau alors que j'achète de l'eau pour le boire. Donc, on aura des décisions sûrement difficiles à prendre, mais on ne va rien faire contre la population. Ça fait trop longtemps que cette population souffre. Il faut qu'on y pense et qu'on l'associe aux décisions qui seront prises. Et vous vous présentez devant des électeurs avec une équipe jeune, issue de la société civile, et qui ne veut pas faire de la politique un métier. Non. La plupart travaillent. Donc, ça, c'est déjà posé. Et ils ne travaillent pas à la CSBT. Donc, ça aussi, c'est posé. Ce n'est pas une équipe de personnes que l'on peut asservir. Vous savez, chaque personne, je les ai vues petit à petit. Il y en a qui se sont rapprochés de moi il y a déjà deux ans, me disant, le jour où tu y vas, je viens avec toi. Et on a discuté. Ce sont des citoyens qui travaillent, qui sont engagés, qui aiment leur ville, mais qui surtout ont un sentiment de révolte. Ils ne peuvent plus supporter de voir leur ville dans cette situation. Donc, ce sont des gens qui s'engagent. Et vous savez, M. Vendéré, aucun ne m'a demandé de place. Aucun ne m'a dit, je veux aller là, je veux aller là. Jusqu'à la présentation de la liste, ils ne savaient pas, ils ne voulaient pas savoir. Ils m'ont dit, tout ce que l'on veut, c'est voir Bastère autrement. Merci, Sonia Petro, d'avoir répondu à nos questions sur ETV. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis et d'être chaque jour toujours fidèles à notre rendez-vous. La campagne des municipales continue sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501